... Ça raconte comment cette famille, cette petite fille, parvient à s'en sortir dans le fracas social des Trente Glorieuses. C'est l'histoire d'une tribu bancale qui se retrouve parachutée dans l'est de la France à la fin des années 50 dans une cité minière à deux pas de la frontière allemande d'une petite fille qui va refuser les mots, la vie, les comportements qu'on veut lui dicter et qui va dire non très très tôt. Elle va dire non, elle va dire non à cette trajectoire imposée et elle va chercher à s'en émanciper et c'est sa mère, c'est sa mère qui va être la première artisane de cette émancipation. C'est une femme qui a eu dix enfants, elle en a eu six avec un juif, puis quatre avec un algérien et cette petite fille, elle est la fille de l'Algérien mais elle porte le nom du juif. Je crois que ces femmes invisibles, ces femmes fortes, elles ont toujours été là. Moi, les femmes qui ont peuplé mon enfance, c'était des femmes qui, évidemment, n'avaient pas encore les bénéfices des combats, que nous, on a pu avoir pour nous, mais ces femmes, et qui sont en danger aujourd'hui d'ailleurs, mais ces femmes, elles ont toujours existé. Ça a été le lit de cette révolte, de ce combat. Je pense que c'est elles les premières qui ont, d'ailleurs, c'est nos mères, c'est les mères de celles qui se sont battues après et ce n'est pas un hasard. Et c'est pour ça aussi que je parle de cette mère qui est un peu la première étape de cette émancipation, cette première artisane, parce que c'est vrai, c'est ces femmes qui vivaient, voilà, j'en parle, qui peuplent les T5 des bars HLM, qui se retrouvaient avec dix enfants. Le Baby Boom, il était bien là. Et ces femmes-là, elles ont la sororité, le courage, elles se sont retrouvées souvent seules à élever leurs enfants et à devoir assumer, à tenir les bateaux à flot. Donc oui, moi, je pense que ce combat-là, pour moi, c'est des guerrières, c'est des guérisseuses, c'est des mères et c'est des guerrières avant tout. Parce que la petite fille, cette espèce de côté, cette identité hybride, puisqu'elle est la fille de l'Algérien, mais elle porte le nom du Juif, ses pères totalement défaillants autour. Son attache, c'est cette mère qui n'a pas que des qualités, qui a aussi ses lâchetés, mais il n'empêche que c'est elle qui va tenir le bateau et c'est ses frères et sœurs, c'est la tribu, c'est le clan, c'est l'endroit où on parle une langue que personne ne comprend, c'est l'endroit où on se réfugie, même si c'est aussi, et vous avez raison de le dire, dans ce livre, c'est aussi un endroit de violence, parce qu'il est aussi question de violence conjugale, de brutalité sociale, d'un père violent, alcoolique, de la mort d'un frère, il y a énormément de violence, mais c'est là où on lèche ses plaies et c'est là où on cicatrise ensemble, c'est là où on fait le gros dos et on attend que ça passe. C'est la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada